Méfiez-vous de celui qui vous forme à ne croire que lui. L'épisode d'aujourd'hui, curieuses et curieux, vous est offert par mon chouchou, le navigateur web Opéra. Qui a, tenez-vous bien, une nouvelle fonctionnalité, du jamais vu sur un navigateur web. On entre dans une nouvelle ère, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais avant ça, je suis bien obligé de vous rappeler qu'Opéra, c'est le navigateur web qui fait fureur en ce moment. Il est bien entendu totalement gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Parce que là, t'es sur un navigateur payant. Restons sérieux. Opéra, donc, qui ne cesse d'ajouter des fonctionnalités astucieuses de mois en mois au direct Minecraft. Sur Opéra, vous le savez, le web, c'est une barre d'outils latérales avec vos applications récurrentes préférées. Réseaux sociaux, catalogue de musique, j'en passe. Et des meilleurs, tout est rangé proprement à gauche. Opéra, c'est bien sûr aussi vos vidéos détachables que vous pouvez continuer à regarder tout en surfant sur d'autres pages. C'est une querelle d'outils ultra simples à utiliser pour faire des captures d'écran, être protégé par un VPN, bloquer les pubs, et tout ça en un seul clic. Sans souci de compatibilité, ni de mise à jour de trucs, de plugins à faire, d'addon, machin. Et alors, la petite nouveauté que j'avais hâte de vous présenter, c'est le mode lucide, qui améliore substantiellement la qualité des vidéos que vous regardez sur YouTube. Bah oui, YouTube, c'est truffé de vidéos basse définition ou trop compressées. Certaines chaînes mettent même volontairement les vidéos en 360p dans des soucis d'écologie pour faire moins de transfert de données. Le coup de génie d'Opéra, c'est de compenser la qualité de ces dernières dans votre PC, et non pas en téléchargeant un flux à très haute résolution. Vous pourriez même, si vous étiez vraiment écolo, baisser la qualité des vidéos que vous regardez et l'augmenter avec le mode lucide. Voilà une piste utile et écologique que j'applaudis dès demain. Au point que je ferais bien pareil avec les pieds. Mais je vais pas faire de démonstration. Allez, tout ce qu'on attend de vous, c'est juste que vous le téléchargez, là, gratuitement, pour l'essayer par vous-même. Allez, rendez-vous dans la description pour tester tout ça, et en attendant, merci Opéra pour avoir rendu cette vidéo possible. Méfiez-vous de celui qui vous forme à ne croire que lui. Ah, je vous connais, vous pensez que je vais citer Idrissa Berkane, Jean-Pierre Petit, Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, Didier Raoult, Nassim Aramein, Christian Perron, Luc Montagnier, Pierre Rabhi, Robert Faurisson, Dieudonné, soyons fous ! Ou encore tout ce qui sort de François, Francis Lalanne, Jean Passe et des plus colorés. Méfiez-vous de celui qui vous forme à ne croire que lui. Alors oui, ça leur va plutôt bien, à tous ces cocoses et cocottes-là. Car même si on fait abstraction du fait qu'ils se gourrent superbement, malgré le rappelon très convaincant pour les non-experts, et majoritairement rebutant pour les experts, tiens tiens, eh ben, il faudrait quand même reconnaître qu'ils n'enseignent avant tout à ne croire que. Ils ne disent jamais, ma théorie c'est ceci, mais restez prudents, il y a telle, 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 telle autre théorie qui pourrait être vraie, l'avenir nous le dira, etc. Vous ne les verrez presque jamais, voire jamais tout court, reconnaître qu'ils ont eu tort. Non, et au contraire, ce qu'ils vous disent tous en substance, c'est ce que moi je vous dis est la vérité. Et ceux qui disent que ce n'est pas la vérité sont automatiquement des menteurs. Voilà, quand un orateur essaye de vous placer dans cette logique-là, ils vous forment à ne croire que lui. Et je répète, on peut faire ce constat sans juger de la qualité de leurs propos, qu'ils aient raison ou tort si vous adhérez à un de ces personnages et ayez la décence de le reconnaître. Ces gens ne vous forment à ne croire qu'eux, et surtout pas la contradiction. Mettons un mot sur cette attitude, appelons ça le croix-moitisme, de l'expression croix-moi frère, donc le verbe croix-moire. Ce que ma jolie punchline dit très exactement, c'est que plus une personne fait preuve de croix-moi-tisme, parce qu'il n'y a pas être dans le croix-moi-tisme ou ne pas l'être, c'est un curseur, c'est un degré, plus une personne fait preuve de croix-moi-tisme, mais plus il convient de s'en méfier. Je ne dis pas de ne pas la croire, je dis de s'en méfier. Et se méfier, c'est précisément écouter avec honnêteté et impartialité les avis contraires, ceux qu'on n'a pas envie d'entendre, ceux qu'on sait déjà qui disent de la merde. Et bien il faut quand même les écouter, avec honnêteté et impartialité. Mais comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Du croix-moi-tisme, vous en verrez partout. Chez les sceptiques, chez les croyants bien sûr, mais aussi chez les scientifiques, beaucoup chez les politiciens. Vous allez le retrouver chez les gamers, vous allez le retrouver chez tout le monde. J'en fais preuve aussi, parce que le croix-moi-tisme, c'est humain. Mais il y a ceux qui combattent leur croix-moi-tisme, et il y a ceux qui en usent et abusent, détectés, qui combatent son croix-moi-tisme. Parce qu'en revanche, je vous le dis franchement, si vous constatez que votre attitude, là, rétrospectivement, vous vous analysez, si vous constatez que votre attitude face au croix-moi-tisme, c'est que plus un orateur est sûr de lui, plus il fait preuve de croix-moi-tisme, et moins vous vous méfiez, la vache, abonnez-vous à ma chaîne et binge-watchez mes vidéos, avec le pack qui va bien, hein, pouce, abo, cloche. Ne vous méfiez pas de celui qui vous forme à vous abonner à sa chaîne. Et oui, je le disais, ceci étant dit, le croix-moi-tisme, on doit toutes et tous en faire preuve. Le marché de l'information est saturé. Si vous voulez attirer un minimum l'attention, il faut bien user d'un certain aplomb, sinon vous allez avoir l'impression de perdre d'autres temps. Ce qu'il est important de calculer, c'est à quel point vous ne connaissiez pas le sujet dont un croix-moi-t-heure vous parle, parce que moins vous vous y connaissez, plus il pourra vous influencer. Petit exemple, si je vous enseigne la recette de la bolognaise, hein, pour éviter de la bouffer en bocal, et en imaginant que vous n'en aviez jamais entendu parler, et que vous n'y avez jamais goûté. Et moi, je vous enseigne une excellente recette, mais je vous enseigne à la préparer avec de la cannelle. Mais c'est très bon avec de la cannelle. Dont je prétends bien entendu qu'il s'agit de la recette originale, avec de la cannelle, parce que tous les grands chefs étoilés du monde entier veulent étouffer l'affaire, parce qu'ils sont contre la cannelle. Eh bien, vous allez faire votre 7 recettes de la bolognaise, avec la cannelle. Vous serez capable de parler de la quantité d'oignons, de tomates, de temps de cuisson, etc. Vous connaîtrez plein de choses sur la bolognaise, mais comme vous l'avez apprise grâce à moi, dans 99% des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez devenir un fervent défenseur de la bolognaise à la cannelle. Non seulement je vous ai formé à la bolognaise, mais en plus, comme vous m'êtes quelque part reconnaissante, vous avoir élevé, eh bien, vous devenez un défenseur de ma bolognaise à la cannelle. Amusant, n'est-il pas ? 90% de vérité consensuelle, 10% de vérité personnelle. Vous voilà adepte de ma sauce, en vous sentant érudit grâce à moi, et vous allez promulguer partout que la vraie recette originale de la bolognaise, c'est avec de la cannelle. Voilà, alors maintenant, essayez de percevoir le même effet, les mêmes mécanismes, mais plus avec de la bolognaise, par exemple avec de la science. Jean-Pierre Petit, par exemple, qui enseigne la cosmologie sur son site, il l'enseigne très très bien, fait passer dans son enseignement sa critique personnelle des sciences et ses théories personnelles, en se présentant comme une espèce de successeur d'Einstein. Il ne vous forme, si vous n'y connaissiez rien ou trop peu, il vous forme à ne croire que lui. Que vous aimiez ou pas Jean-Pierre Petit, il faut le reconnaître, il vous forme à ne croire que lui. Nassim Aramein fait pareil avec la physique quantique, qu'il contorsionne autour de ses idées qui sont naïves pour quiconque connaît bien la physique quantique, c'est-à-dire pas vous. Enfin, en général, je sais qu'il y a des quanticiens parmi vous. François le fait avec l'actualité, Idrissa Berkane le fait avec... Tout. Irène Grosjean, Casasnovas, avec la médecine. J'en passe et des meilleurs. Leur discours devrait vous inciter à la méfiance du simple fait qu'ils vous forment à ne croire que. Et moi, vous allez me dire que je fais pareil. Eh ben oui, je fais pareil. Mais je combats mon croix-moitisme. Et ça se voit, parce que sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos où je me corrige, vous trouverez des erratomes dans les descriptions. Je me base toujours sur des sources consensuelles et pas des sources sélectives. Vous allez détecter de la prudence dans mon propos du conditionnel, et même de la méfiance envers mes propres compétences, le simple fait que je le dise déjà. Et puis vous savez quoi ? Ne me croyez pas. Vérifiez. Sponso ou pas, merci pour vos dons. J'en ai besoin pour faire vivre la chaîne. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et je dois le dire, alors merci. Chaque geste sur Tipeee, Utip, PayPal, etc. Compte. Parce que si chacun d'entre vous mettait un euro, à condition, bien sûr, vous ne sentiez pas passer dans votre budget, eh ben ça garderait la chaîne en vie pendant six ans. Sans sponsor. Allez, à très vite. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que les punchlines sont jolies, qu'elles sont vraies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501